On va devoir faire mieux avec moins, tous nos experts nous le disent. Les médias se concentrent sur le moins, nous on veut focaliser sur le mieux. Moi j'ai décidé de suivre mon intuition, l'intuition de créer un mouvement optimiste pour imaginer demain. J'ai confondé l'Institut des Futurs Souhaitables, et c'est une confrérie de conspirateurs positifs. On est à Paris, on est à la Gaieté Lyrique, et on est des passeurs-collecteurs entre réinventeurs de monde. Je suis historien à la base, donc j'ai regardé ce que les hommes faisaient, et maintenant je suis prospectiviste, je regarde ce que les hommes vont pouvoir faire. Finalement l'historien et le prospectiviste, ils font le même métier, ils racontent des histoires. J'avais envie de raconter un récit d'un futur réussi. J'ai regardé, je n'ai pas trouvé, donc on s'est dit, on va le faire alors. Et c'est comme ça qu'avec 15 ans de maturation, on arrive à créer cette confrérie de conspirateurs positifs qui mélange des experts, on a 150 experts, et des artistes, pour essayer justement de traduire la complexité du monde, pour la donner, pour que tu puisses inventer la vie qui va avec. J'ai lu qu'à des moments de l'histoire de l'humanité, il y a des gens qui ont été explorateurs du monde qui allaient venir en anticipation. Et ils avaient tous un caractère commun, ils étaient très courageux, audacieux, un peu fous, souvent poètes avec pas mal de culture, donc c'était tantôt des peintres, tantôt des poètes, tantôt des commandants de goélettes, mais qui avaient un goût pour l'écriture. Et on les a reconnus à posteriori comme faisant partie de cette histoire, alors qu'eux, ils étaient en disruption totale. Ça, dans toutes les périodes. Et c'est là qu'est née l'idée du conspirateur positif, celui qui anticipe par son exemple et son exploration le monde qui vient. L'artisanat de l'Institut des Futurs Souhaitables, c'est de faire des voyages dans le futur. C'est une formation qu'on fait tous les six mois avec 25 personnes qu'on choisit. À l'idéal, elles viennent de la moitié du 440. Il y a deux places pour des ONG, deux places pour des collectivités territoriales, deux places pour l'État, des entrepreneurs, des chômeurs, un artiste et un journaliste. Et pendant six mois, une fois tous les 15 jours, on les fait s'évader finalement en conscience vers un 2040 réussi. Et j'ai 55 experts que vous aimez tous, les Patrick Vivray, les Joël de René, les Cynthia Fleury, les Tanen Guienne, qui viennent tantôt leur donner de l'inspiration, tantôt de la controverse, tantôt des fake conferences, tantôt de l'aspirationnel. Et en gros, six mois, le temps d'appréhender la complexité pour inventer la vie qui va avec. Six mois après, ils reviennent dans le système, dans l'État, dans les grandes entreprises, dans le territoire. Ils sont devenus des conspirateurs positifs qui sont en réseau pour essayer d'activer la métamorphose du monde. Le cœur de tout ça, c'est la bienveillance. Et ce n'est pas un mot comme ça, c'est on construit les désaccords, nous, en début de voyage. On apprend à ne pas être d'accord ensemble, ce qui est déjà une forme d'empathie. Et avec de la bienveillance, de l'expertise, un peu de courage et beaucoup, beaucoup de poésie, on arrive un peu à changer son monde déjà et peut-être le monde ensuite. On en est au huitième voyage vers 2040. Donc on a un écosystème de 300 conspirateurs positifs, 150 experts, 150 voyageurs. Une fois que tu t'es entouré de 150 experts qui sont tous maîtres escalités dans leur domaine et qui veulent aller avec toi plus loin, là tu commences à avoir un peu une reconnaissance. Ah ouais, donc ce n'est pas des fous, c'est juste des aventuriers. J'ai huit voyages différents, c'est sûr. La destination est la même, c'est les chemins qui ne sont pas les mêmes. Parce que ça change avec l'alchimie des gens qui la composent, l'alchimie aussi des sujets qui se précisent. Et il y a deux bonnes nouvelles à la fin du voyage. C'est que, un, le futur c'est une terre vierge. Tous ceux qui vous disent que demain c'est comme ça, c'est qu'ils veulent vous vendre un truc. Dans cette zone de métamorphose majeure, c'est une terre vierge le futur. Et l'autre, c'est que le futur il est ici et maintenant. C'est-à-dire que le bruit de la forêt qui pousse fait vraiment, vraiment, vraiment énormément de bruit en ce moment. Et donc ce n'est pas que toi, ce n'est pas qu'en France, ce n'est pas qu'en Occident, c'est partout dans le monde. Quand tu cumules tout ça, tu commences déjà à te poser et à te dire, là on est dans une histoire de l'humanité. Et tu fais ta part de Colibri, et là pour nous c'est la pédagogie. C'est comment tu donnes le goût du futur, l'amour du futur. C'est ça qu'on a développé. On commence à avoir créé un mouvement et de participer d'un mouvement bien plus grand que le nôtre. Et ça, il y a quelque chose de l'art de la chronique du présent, on est tous des chevaliers du quotidien, il y a quelque chose de l'ordre de l'émulation qui fait que enfin quoi, enfin, c'est assez jouissif. C'est à la fois la part de Colibri se sentir à sa place, dans une uchronie en fait. C'est un truc qui est très spatio-temporel, parce que c'est à la fois partout et à la fois sur 40 ans, mais tu sens que tu participes à quelque chose qui... C'est comme l'alchimiste en fait, qui prend la rosée du matin, qui prend le soufre, le bleu du Rajasthan, et à un moment donné, il met tout ça dans la tâneur et si ça marche, ça fait une égrégore, c'est-à-dire qu'il y a un dégagement d'énergie qui est beaucoup plus grand que la somme décomposée, et c'est ça qu'on est en train de faire. Et quand tu l'as goûté une fois, tu sens que la magie, c'est jouable quoi. Et c'est ça qu'on recherche en fait. Donc on participe de cette alchimie-là, qui est la métamorphose du monde. Et c'est à la fois extrêmement poétique et c'est à la fois extrêmement important. Donc que la poésie soit au service de l'histoire finalement, on a créé une poétique de l'action, si tu veux. Quand on se lance dans cette aventure, on s'aperçoit qu'on est, je ne dirais pas dans le sens de l'histoire, mais on participe de quelque chose qui nous dépasse. Et quand on voit qu'on n'est pas seul, et quand on voit que c'est tous les continents, dans tous les champs et dans toutes les générations, tu te dis, waouh, je me sens dans l'air du temps là, et pas n'importe lequel parce que c'est celui qui vient en plus. Et ça, ça fait plaisir. Il y en a eu plein, il y en a eu plein, plein, plein. On a tous les mêmes problèmes quand on est réinventeur. Il n'y a personne qui veut nous croire, il n'y a personne qui veut nous financer, on s'en fiche, on affraite des vieux raffiaux, on va voir les terrains cognitaires du futur, on revient à quai, on a un problème de traduction à ceux qui sont restés justement à quai. Et que tu réinventes la pédagogie, le film, la science, la médecine, le territoire, on a tous ce même problème là. Le plus grand frein, je pense, c'est qu'il n'y a pas l'énergie à argent. Moi je m'en fiche, je suis fils de gens dont ça n'était pas important. Pour moi, l'amour de l'humanité et l'art, c'est les deux choses les plus importantes, donc ok. Mais il n'empêche que pour développer une dynamique, pour justement donner les moyens à des gens de réaliser leurs talents sans que justement ils souffrent en plus d'être à mi-temps bénévole, plus l'offre-monnaie, plus machin, il manque l'énergie à argent. Parce qu'il n'y a pas de cases dans le présent pour le futur, en fait. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'il n'y a pas de cases, en fait. Donc il faut trouver cet espace de négociation entre des gens qui sont bloqués, hackés, et vous qui êtes déjà allés dans les terrains cognitaires du futur. Ça c'est un peu, il faut en trouver une quand même. J'étais directeur d'un truc à l'école centrale, une grande école française. J'amène des amis à l'intérieur du système et on s'évertue à me dire que ce n'est pas possible de créer l'Institut des Futurs Souhaitables. Pour plein de raisons, plein de bonnes raisons. Le système, il est très bon pour te donner plein d'arguments pour dire que ce n'est pas possible. Si vous réussissez, vous êtes le miroir déformant de ce qu'ils ne peuvent pas faire. Donc ils vous souhaitent tous les malheurs du monde pour ne pas réussir. Parce que si jamais vous réussissez, c'est pas que vous les ringardisez, mais vous êtes le temps qui vient. Et donc eux sont le temps qui a été. Et donc nous, quand on s'est émancipé, on a réussi à s'émanciper, donc ça c'est super. Ils nous ont envoyé des avocats pour nous casser les ailes. Parce que l'oiseau est là, dont acte, mais s'il n'a pas d'ailes, il ne pourra pas s'envoler. Donc il y a des résistances même physiques du système. Parce que le système, il contrôle un certain nombre de choses. Il a un certain nombre de ressources grâce à ce contrôle. Il n'est pas aussi... Nous, on n'a rien, donc on n'a rien à perdre. Donc c'est là où on est fort. Eux, ils ont beaucoup à perdre. Ne perdez pas trop de temps à essayer de transformer des gens qui ne veulent pas encore se faire transformer. Essayez déjà d'être congruent avec vous-même et vous serez le meilleur exemple du plaisir qu'on aura à vous suivre. Armez ceux qui sont déjà ouverts. Ceux qui sont pionniers, qui manquent d'eau. Parce que le pionnier, il est fantastique. Il voit tout l'espace devant lui parce que c'est le premier. Mais il n'a pas l'électricité, il n'a pas l'eau courante. Donc il faut amener un peu d'eau à ces gens-là et leur dire, des pionniers comme vous, il y en a partout et en fait, vous êtes l'avant-garde. L'autre, c'est ceux qui sont prêts à faire le shift et qui ne savent pas où placer leur pouvoir. On a tous des super-pouvoirs. Et pour ça, c'est la cartographie des émergences. Il faudrait leur donner à voir l'immensité de la réinvention à l'œuvre et on go, vas-y quoi. Au pire, ça marche, choisis ton truc. Un lieu physique dans Paris qui sera un lieu d'asile de réinventeurs de monde. Là, pour l'instant, on est connectif. Là, c'est le temps du collectif. Et on a envie d'être tous ensemble dans un même lieu pour essayer. Nous, on a une petite émission de web télé qui s'appelle Au pire, ça marche et qui définit assez bien notre image de l'expérimentation. Un lieu, et à l'idéal, puisqu'on est dans les rêves, il y a un théâtre un peu défoncé où on peut faire une université populaire de la réinvention tous les soirs. En gros, vous ne comprenez rien à l'économie mondiale. Ils avaient trois mardis, c'est gratuit et on a les meilleurs cadors pour vous expliquer et pour partager avec vous leur compréhension du truc. Les paradis fiscaux, vous ne comprenez rien. C'est les deuxièmes jeudis et les quatrièmes jeudis. Le biomimétisme, la puissance de ce truc-là, vous venez, c'est le mercredi à midi. Et le tout en libre, en open. Au-dessus, un truc qui va t'intéresser, un plateau média pour faire des émissions. Il est déjà là. D'où le problème de la cartographie, si tu veux. Connectez-vous, quoi. Connectez-vous et au pire, ça marche. C'est juste qu'on vous dit après, ça se fait ou pas. Une ruche où on est 30-40 à faire des bioimitateurs, des transitionneurs, des olacrates pour essayer un peu de prendre plaisir à partager ensemble et un cabinet de curiosité du futur qui serait la traduction esthétique de cette aventure. Parce qu'on travaille avec beaucoup d'artistes pour essayer de mettre un petit peu d'esthétisme dans tout ça pour joindre le beau et l'utile, ce qui fait un peu du fertile. Il est beaucoup plus facile de parler de nos sujets maintenant qu'il y a 15 ans parce que plus le monde va se crisper, plus on va être vu non plus comme des utopistes qu'on dégage d'un revers demain mais comme des porteurs d'innovation qui sont peut-être la réalité de demain. On sent qu'avec l'innovation, l'entreprise peut encore écouter le mot innovation. La responsabilité, elle en a jusque là, mais innovation, ouais. Et quand on le dit demain, ce sera nécessairement développement durable, c'est juste le substrat sur lequel on va inventer la vie, là, on a un peu gagné. Avec la poésie, on peut rentrer partout. Et puis en plus, comme il faut réinventer une nouvelle sémantique pour des nouvelles réalités, là, on commence à être dans la transformation opérative des choses. Donc, merci à la poésie, on en a besoin dans un monde qui ne demande qu'à être réenchanté finalement. Merci. 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 Merci.